Je suis Pierre Fiezal, je suis médecin au CHU de Poitiers et je participe à la liste OZON 2020 pour Poitiers et pour les municipales parce que j'ai le sentiment que beaucoup reste à faire dans notre ville pour améliorer la qualité de vie, pour améliorer la qualité écologique, le social et la solidarité dans notre ville. Les bus actuellement ont un réseau qui présente de nombreux défauts, en particulier de très nombreuses communes sont oubliées et donc on a effectivement choisi d'augmenter la fréquence de ces bus, d'augmenter l'ampleur du réseau et surtout à terme d'avoir une gratuité totale de ce réseau. Alors comment financer ? Effectivement la crainte que pourraient avoir certains, ce serait de penser qu'on va augmenter les impôts locaux. Ça ne sera pas le cas puisque les moyens de financement y sont nombreux. D'une part, la prime de transport à laquelle cotisent les entreprises de plus de 11 salariés permettra de financer la différence de coût que représente le passage à la gratuité qui est environ 5 millions d'euros. En effet, en passant de 1,3% à 1,8% de la masse salariale, on obtient à ce moment-là une différence de 8 millions d'euros qui nous permettraient donc de compenser cette différence et également d'étendre le réseau en fréquence et en surface. D'autres moyens de financement existent. Il y a des économies importantes à faire, notamment en termes de subventions sur d'autres modes de transport. Je pense en particulier à l'aéroport de Poitiers qui bénéficient à un nombre extrêmement limité d'entreprises et qui coûtent actuellement, et ça n'est pas près de s'arrêter d'augmenter, plus de 700 000 euros à la collectivité tous les ans. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel nous nous opposons véritablement. Et puis, il y a d'autres aspects qui sont des aspects sur les ressources humaines qui peuvent être redistribués. Je pense en particulier à tout le système de contrôle actuellement et aussi également sur la billetterie, qui là, de fait, deviennent obsolètes. Et on peut redéfinir les tâches de ces personnes qui ne seront bien évidemment pas licenciées et qui seront réaffectées à des tâches de pacification du réseau, comme ça a pu se faire dans d'autres villes où la gratuité a été instaurée. Et on a vu qu'il y avait justement une pacification, moins d'incivilité grâce à la présence d'une part gratuité et d'autre part de la présence de ces médiateurs dans les transports. Merci d'avoir regardé cette vidéo !